le japap le congo ça du cameroun est sucré tellement de buzz venant de la part des uns et des autres comme on le dit souvent c'est le coq depuis les plantes et le sanga bien chaud qui me retiennent encore ici au pays en numéro un on vous fera un débrief cela fait murier blanche poupie et mimi qui prend de plus en plus de l'ampleur sur la toile en fait elle est gare quand je regarde les réseaux sociaux je me mets parfois à rire trop drôle la présence ou pas de marcel qui est au deuil du papa de murier blanche pose toujours problème pour les internautes mon pays est être camerounais c'est apparemment un métier en numéro 2 je viens pas cette occasion recadrer la comparaison que les uns et les autres font sur la toile à propos du mariage de moutil le charismatique et celui de coco emilia je donne mon point de vue le plus surprenant est que les autres font même jusqu'à venir en ib insisté est vraiment bientôt mon visage sort on va vraiment quitter le pays si en numéro 3 quand je vous avais dit que murier blanche a des problèmes avec son père vous m'avez traité de tous les noms nord quand je fais mon japap ou que j'avance des propos sur une star sachez que ce sont des sources plus ou moins vérifiées j'avais parlé d'abandon vous m'avez dit que wow en tout cas la communauté est censée être croissante voilà alors que oscarine la soeur jumelle de murier blanche fait un discours technique sur la mort de son pater maman le goût de ça pendant rester scottier en numéro 4 sachez que la notoriété vient avec des risques que tout le monde doit accepter voilà alors que marcel quittier que tout le monde apprécié n'a cette fois ci pas été juste envers zizou la toile les réseaux sociaux la taxe d'un juste comment une mère peut se comporter comme une gamine je viens ici parler une fois de plus de la femme à jacques zizou et claudio pardon avant d'avancer un commentaire négatif ou autre restez scotché pour savoir le contenu du débrief si vous n'avez pas de méga prêter même parce que le japap d'aujourd'hui est comme la viande sans os en numéro 5 voici une fois de puisque mamu est massivement accompagné dans les moments de tristesse tous les humoristes les chanteurs ont répondu présent à son fait pas c'est quand le pater de quelqu'un décède que tu vois vraiment toutes les personnes avec qui est pas tâche sont vécu pardon restez scotché pour le débrief avant de commencer la vidéo abonne toi active la cloche de notification les réseaux sociaux au cameroun c'est un peu comme une tisa le jour où c'est bien on est avec toi le jour où c'est mauvais c'est là où tu te rends compte que même une tisa conscient ne peut pas être autant méprisante attendez que j'explique voilà alors que sur les réseaux sociaux c'est tout d'abord sorti que muriel blanche était au deuil pendant que poupie était dans son bureau et puis bam on se rend compte que nos poupiers au deuil malgré le fait qu'elle n'était pas beaucoup présente sur les photos elle a quand même assisté mais ce n'est pas ça le plus important les gens je dirais plutôt facebook a trouvé que c'était simplement de l'hypocrisie qu'elle n'aurait pas dû aller si c'était dans ces conditions quand je vous dis qu'être camerounais c'est apparemment un messier vous pensez que je blague qu'elle aille ou pas les gens auraient toujours trouvé le préteste pour faire des problèmes pardon c'est la plus grande preuve d'humilité qui existe en fait elle a tout simplement agi comme une femme mature je dis elle est camerounais la sorcellerie vous donne même quoi et en fait nous sommes les enfants d'une même mère c'est quand je vois les réactions sur la toile que je comprends que beaucoup sont encore dans l'ignorance voilà alors que je faisais le débrief sur le mariage de moussi le charismatique je vois en commentaire que je suis injuste par rapport au mariage que j'ai fait plusieurs vidéos sur le mariage de coco emilia alors que celui de moussi le charismatique pourtant je n'ai fait que deux vidéos je me dis d'abord avec tout la talakou que j'ai fait là sincèrement parlant moustique est c'est un camerounais comme coco emilia mais sachez qu'ils n'ont pas les mêmes côtes coco emilia même si son mariage était dans les rats de goût devait faire plus de sensations tout simplement parce qu'elle a plus de côtes et plus de notoriété que moussi le charismatique maintenant si on regarde ça dans notre oeil celui de moussi le charismatique était d'après moi j'ai bien dit d'après moi bien meilleur attendez que j'explique vous savez le mariage des gens qui sont trop bobos là c'est beaucoup de dépenses mais c'est toujours tellement simple par contre celui de moussi le charismatique ni trop bon ni trop pauvre est tout simplement plus wow parce que le comportement là bas c'est coefficient zéro dont tout le monde se lâche pardon et fait très très attention vous ne voulez tout de même pas que nathalie koa se casse un ongle parce qu'elle danse le samali trop vrai en tout cas je dis eh les gars vous devenez seulement aveugle ou bien trop drôle en tout cas quand muriel blanche avait perdu son papa j'ai bien dit que norma lui avait certainement les problèmes avec son père vous m'avez tout dit les informations à propos des obsèques de son papa étaient privés et qu'elle n'était pas obligé de le poster sur la toile quand on est fan de quelqu'un on est parfois aveugle de ses actes vous pensez que passer ou alors donner une information sur une star c'est toujours pour son mal détrompez vous regardez un peu le parcours de oprah wilfrid et vous comprendrez pour revenir au fait les gens m'ont traité de tous les noms quand j'ai fait mention d'un probable abandon pas le papa de muriel blanche je vous dis en vérité vous n'êtes pas fan de muriel blanche comme moi c'est une femme que je scrute à la loupe et oui ma vie est en chantier et je peux vous dis à quelle heure elle prend son petit déjeuner ou fait n'importe quelle autre chose voilà que oscarine la soeur jumelle de muriel blanche vient confirmer mes propos le discours qu'elle a fait durant l'enterrement était la magie noire elle a fait un discours à la fois émouvant et plein de vérité attendez que je vous épingle le discours en bas de commentaire pour qu'on puisse lire ensemble les pères qui jetaient vos bébés à la naissance là on vous salue sachez que la colère de dieu va bien au delà de tout ce que vous pouvez imaginer chapeau à tous les irresponsables vraiment chapeau comme ma tante les dit souvent ça va vous travailler sachez également que je ne cherche pas d'amitié avec les stars et ça ne m'intéresse pas les stars du cameroon aime seulement quand tu taris des loges à leur endroit alors qu'au fond ils sont des êtres humains comme tout le monde et ils peuvent parfois commettre de pire injustice comme tout le monde et les fans ne comprennent pas ça quand ils suivent quelqu'un c'est de façon aveugle genre nous sommes des moutons et même si vous êtes un meurtrier point 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 y est en série ils vont toujours trouver le moyen de vous blanchir par rapport à la femme à jacquille je ne suis pas d'accord avec la façon dont ma c'est que tu as agi le geste de réconciliation est certes bien mais tu peux pas montrer ton intérêt juste pour une personne au détriment des autres tout le monde se plaint de ma jacquille apparemment les plaintes sont vraiment fondées en tant qu'une vraie mère de famille tu dois fait à soi tous les enfants parce que d'après mon humble avis j'ai bien dit mon humble avis quand un problème n'est pas résolu à la source il n'est jamais résolu voilà alors que ces situations inconfortables dans laquelle tu as trempé tous les enfants joue à la défaveur de claudio parce qu'il est au milieu de tout ça à gauche et à droite sans direction véritable une assise réelle doit se faire pour que ma jacquille en toute humilité demande pardon à tous ceux qui ont travaillé pour lui et qui n'a pas su reconnaître le valeur le showbiz est trop bizarre et n'oubliez jamais de toujours demander pardon même pour ce que vous n'avez pas fait donc soyez vraiment humble en toute chose mamie était à banja ce week-end pour l'enterrement de son père et voilà alors qu'elle était accompagnée par un cortège d'amis hashtag marcel quétier mimi de la gloire glorieuse fingon tralala le comédien son mari que facebook a donné et qui est pas que pomme vrai et j'ai vraiment apprécié en tout cas c'est la solidarité qui paye et n'oublions pas aussi l'adage de grand mec qui dit c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis voilà mes amours c'était tout pour aujourd'hui si ça vous a plu max le pouce bleu sinon dis nous en commentaire dis nous également en commentaire les sujets que vous aimerez qu'on aborde les prochaines fois surtout mais alors surtout si tu es nouveau et que tu glisses par là n'hésite pas de t'abonner et d'activer les notifications car sur cette chaîne on parle de toute l'actualité africaine camerounaise et même d'ailleurs donc si tu veux être au courant de l'actualité africaine camerounaise et d'ailleurs reste scotché sur cette chaîne et n'oublie surtout mais alors surtout pas d'aller t'abonner à mon instagram je réponds là bas au nom de nono sirènes joël je répète nono sirènes joël donc si tu n'es pas encore abonné pour le faire pour toujours être au courant de l'actualité camerounaise africaine et même d'ailleurs merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé la vidéo Merci.